Si on me demandait de faire un choix entre la pâtisserie, les beignets ou la cuisine, alors j'allais prendre pâtisserie et beignets parce que c'est trop mon mood. Donc la recette de Beaufort pour vous, c'est parti. Donc vous allez prendre farine, oeufs, sucre, l'oeil évaporé, beurre mou, lévu blancher, sel, noix de muscade et essence de vanille. Dans ton bol contenant ta farine, tu vas ajouter ton sucre, lévu, sel, noix de muscade et ton beurre. Mélange bien pour pouvoir bien incorporer ton beurre dans ta farine. Ensuite, tu vas ajouter ton oeuf et ton lait petit à petit. N'oublie pas d'ajouter aussi ton essence de vanille. Donc là, tu ajoutes, tu mélanges, tu ajoutes, tu mélanges jusqu'à ce que tu obtiennes une texture comme ça. Ensuite, tu vas pétrir ta pâte pour environ 5 minutes comme ça et tu vas laisser ça reposer pour 10 minutes pour que ta pâte s'assouplisse un peu. Comme ça, le pétrissage à venir sera plus facile à faire à la main. Après 10 minutes de repos, voilà que notre pâte est devenue plus mou et élastique. On va maintenant passer au vrai pétrissage. Le beau fond, c'est tout comme réaliser le pain avec une pâte qui est bien travaillée, mais c'est juste la manière de cuisson qui diffère. Donc, tu vas pétrir ta pâte pour environ 10 à 15 minutes jusqu'à ce que quand tu as pu ta pâte au toucher, ça rebondit. Alors, quand ta pâte ressemble à quelque chose comme ça et que ça rebondit comme ça, c'est que tu as fait du bon travail et on peut passer à l'étape suivante. Maintenant, on va former nos beignets. Si tu veux que tes beignets soient de la même taille, tu peux les peser. Sinon, tu peux juste couper à la main. Et pour donner à tes beignets la forme ronde, tu n'as qu'à aplatir ça, joindre le bout et bien rouler, comme sur la vidéo, pour donner la forme ronde. Quand tu as fini, tu vas laisser reposer ta pâte pour environ 1 à 2 heures jusqu'à ce qu'elle double en taille. Et on va maintenant passer à la friture. Mettez votre casserole au feu, ajoutez votre huile et dès que votre huile commence à chauffer, ajoutez vos beignets. N'attendez pas à ce que l'huile soit très chaude, sinon ça va brûler. Et aussi, ne vous éloignez pas de vos beignets. Suveillez-les de près et faites-les cuits à feu doux. Parce qu'ils ne tardent pas à brûler. Ils vont cuire de l'extérieur, mais l'intérieur ne sera pas cuit. Donc faites très attention. Et voici le résultat final, nos beaufraux qui ont bien doré, bien cuit. Je vous montre à l'intérieur. Voilà comment l'intérieur se présente, bien moelleux et c'était vraiment bon. Et avec le bissable, c'était parfait. Et là nous avons terminé, abonne-toi et je vous dis à plus pour de nouvelles recettes. Bye guys!